Les croyants sont en guerre, pas contre le sang et la chair, mais contre les mauvais esprits. Et Dieu leur a donné les armes pour la victoire dans ce combat. Des armes qui leur permettent de renverser les forteresses, renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tel a été le socle de l'exhortation du pasteur Boniface Meignet à ce huitième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et ce, conformément aux vérités de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 6. Nous sommes en guerre, et cette guerre est contre les mauvais esprits. Et les armes qu'on utilise ne sont pas les armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes spirituelles. Par exemple, la prière, la foi. Par exemple, la prière, la foi. La sainteté, la parole de Dieu. Ce sont les armes. Ce sont des armes. Et cette parole dit que s'il y a une rébellion satanique contre toi, que si il y a une rébellion satanique contre toi, si les hommes méchants s'élèvent contre toi, si les hommes méchants s'élèvent contre toi, tu peux être délivré. On peut les chasser de ta vie. Mais, il faut qu'il y ait en toi l'obéissance. Cette parole veut dire qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un qui est rebelle envers Dieu. Ces mots révèlent que nous ne pouvons délivrer quelqu'un qui est rebellieux contre Dieu. L'obéissance à Dieu était indispensable pour la victoire dans le combat spirituel. Le pasteur Boniface Beignet a demandé à chaque frère de traiter toute forme de désobéissance séance tenante en se répentant de tout péché. Occasion pour lui d'expliquer aux invités que sans obéissance à Dieu, on ne peut remporter aucune victoire contre les démons et on ne peut recevoir aucune bénédiction de la part de Dieu car, comme le dit si bien le passage de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 à 14, la réception des bénédictions de Dieu sont conditionnées par l'obéissance. Le pasteur Meignet présente donc aux invités le pas d'obéissance essentiel à poser pour s'établir sur le chemin de la victoire, à savoir faire la paix avec Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre but ce soir, notre purpose, notre goal this evening, c'est d'aider à obéir à Dieu pour que ta délivrance soit effective. La parole de Dieu dit qu'on peut délivrer tous les hommes pourvu que leur obéissance soit totale. pourvu que ces gens décident d'obéir à Jésus-Christ. Pourvu que ces gens décident d'obéir à Jésus-Christ. Quels que soient les démons qui te tourmentent, quels sont les démons qui te tourmentent, ils peuvent être chassés, tous, que tous les hommes peuvent être délivrés ce soir, pourvu que tu sois loyal à Jésus. provided you are loyal to Jésus. Si tu résistes, si tu dis, je ne peux pas obéir à Jésus, si tu dis que je ne peux pas obéir à Jésus, tu as choisi la mort, et tu vas récolter. Et tu vas harvester. Parce que le jugement est réel. C'est une chose qui arrive. elle ne manquera pas. Nous pouvons te délivrer. Mais la parole de Dieu dit, pourvu que tu sois obéissant. Pourquoi? Parce que la malédiction vient de la désobéissance. La vraie bénédiction vient de l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, tu auras l'autorité sur tes ennemis. Si tu obéis à Dieu, tous les petits démons vont se soumettre. Si tu obéis à Dieu, même les méchants vont se soumettre. Si tu dis non à Jésus, si tu sens dans ton cœur que les choses sont arrêtées, tu n'as pas besoin de Jésus, ta croisade est finie, tu peux rentrer. Si tu dis non à Jésus, et tu ressens dans ton cœur que tu n'as rien à faire avec Jésus, alors que ton crucifix est terminée. Tu peux revenir. Ne dis même pas que j'attends la prière. La Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille et refuse d'écouter ce que Dieu dit, sa prière est un péché. La Bible dit que si quelqu'un détourne ses oeuvres et refuse d'écouter ce que Dieu dit, sa prière est un péché. Que personne ne te trompe. Ne vous laisse pas décevoir. En réponse à ce message, 124 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, élément le total des âmes gagnées à 581 pour tous les 8 jours déjà écoulés de la croisade. Tous les frères ayant été conduits à traiter tout point de désobéissance dans leur vie afin d'être aptes à recevoir la bénédiction de Dieu, la première orientation donnée par le Saint-Esprit pour ce jour a été l'intercession pour demander la bénédiction à Dieu et ce, avec opportunité. C'est toi l'auteur de la vraie bénédiction. C'est toi l'auteur de la vraie bénédiction. C'est ta bénédiction que nous voulons. C'est ta bénédiction que nous voulons. Béné nous. Béné nous. Continue à prier en langue. Continue à prier en langue. A la suite de cela, le pasteur Meigné a conduit l'assemblée dans plusieurs autres sujets, à savoir l'annulation et la destruction des effets de toute parole de malédiction prononcée contre les enfants de Dieu par un homme. Nous annulons toutes les paroles de malédiction humaine. De malédiction humaine. Contre nous. Nous sujons. Nous annulons. Le déracinement de tout ce que Dieu n'a pas planté dans la vie des saints. La séparation d'avec les malheurs du passé. Ensuite, un moment de prière pour la guérison de toute maladie a marqué ce moment d'intercession. Tous les organes essentiels des corps ont été renouvelés et une emphase a été mise sur la délivrance de la stérilité. Béné. Béné. Dès d'un commun accord nous prions pour toute personne qui souffre d'une stérilité masculine ou féminine. qui souffre d'une barrennesse qui souffre d'une barrennesse Que les entrées se fécondent Au nom de Dieu Que les entrées se fécondent Que les entrées se fécondent Dieu au nom de Jésus Qu'il y ait des enfantements miraculeux Des enfantements inédits Inédits Tous les obstacles placés sur les seins ont été ôtés et le chemin a été frayé au devant de chaque frère Le programme s'est conclu par une proclamation collective des bénédictions du passage de Deutéronome le chapitre 28 le verset 1 à 14 Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs Le fruit de tes entrailles Le fruit de ton sol Le fruit de tes troupeaux Les portées de ton gros et de ton menu bétail Toutes ces choses seront bénies Ta corbeille et ta huche seront bénies Tu seras béni à ton arrivée Et tu seras béni à ton départ L'éternet te donnera la victoire sur tes ennemis C'est donc avec d'abondantes bénédictions que s'est clôturée cette huitième session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se poursuivra le 9 juillet 2023 pour la neuvième session Sous-titrage Société Radio-Canada